1, 2, 3 Ouais ! Bonjour c'est Drawer et je suis actuellement avec mes deux camarades de fortune Adrien et David Parce que vous êtes un peu ma fortune à moi C'est bon hein ? Ouais Allez niquez-vous maintenant Et aujourd'hui nous allons parler d'un film que nous venons juste de voir Qui est Massacre à la tronçonneuse 2 The Texas Chainsaw Massacre 2 Je suis bilingue Réalisé par Toby Hooper qui nous a quitté il y a 2-3 jours Malheureusement donc on s'est dit qu'on allait regarder un film de ce monsieur Reste in peace Toby Voilà et sachant qu'on avait déjà vu tous les trois le premier On a tous vu le premier j'ai même fait une critique que vous pouvez aller voir C'est un grand classique Il est énorme Mais voilà donc celui-ci date de 1987 Du 21 janvier 1987 Il a un jour de moins que moi Voilà donc vous savez que l'anniversaire de David est le 20 janvier Donc préparez-vous à lui envoyer plein de cadeaux dans les commentaires Voilà et surtout de l'argent Beaucoup d'argent Beaucoup d'argent parce qu'il est intermittent du spectacle Et des putes A cette vidéo pendant qu'on l'a fait David est encore en couple Au moment où elle sortira On sait pas Est-ce que Tom off regarde ta vidéo ? Des fois Voilà c'est bon on est tranquille Ça veut dire absolument j'aime C'est vrai En même temps à la maison Je te dis que t'es bien sur les vidéos Oui Bah la regarde pas C'est pour ça qu'il nous faut des putes C'est ça C'est ça Est-ce que si on avait des putes on leur montrerait nos vidéos ? C'est ça Genre c'est combien s'il vous plaît pour regarder nos vidéos ? Oui donc le premier Massacre à l'attentionnage est sorti en 1974 Et donc si mes calculs sont bons 13 ans plus tard ils ont sorti le 2 Le film a été quand même plutôt mal reçu par le public fan de films d'horreur Je te demande bien pourquoi Mais certains le trouvent bien quand même Parce qu'il est pas si nul C'est ça Donc je vais commencer ma première question Est-ce que ce film vous a plu les copains ? Je vais dire passable parce que c'est à moitié comique à moitié horreur C'est abusé on dirait un peu un film de série B Genre Grindhouse aussi C'est un peu de la même veine que Evil Dead Ils ont voulu faire un peu comme Evil Dead De façon comédie horreur mais ça marche pas quoi Adrien qui m'a choqué Et ça ressemble un peu à 31 le film de Rob Zombie Parce qu'ils se poursuivent Ouais Rob Zombie je pense qu'il a fait un peu un petit exemple C'est pas impossible En plus c'est très coloré Ouais Mais on y reviendra Adrien Alors que tu as tant qu'il se rote Ouais c'était pas fou C'était pas fou mais En fait c'était bizarre parce qu'il a voulu faire autre chose Le Toby Hooper Mais il a fait exactement pareil en moins bien Et c'était gênant du coup Mais c'était pas nul Mais c'était pas terrible C'était haut Ah le jeu d'acteur Je suis le prince des moissons célestes C'est un coup À part Denise Hooper qui était bon Enfin qui était pas mal Alors j'ai lu dans les fun facts Que Denise Hooper considère ce film Comme le plus mauvais film dans lequel il a joué Avec Super Mario Bros C'est vrai que Super Mario Bros Il a joué dans Super Mario Bros Donc quand même pour mettre Super Mario Bros Avec Texas Massacre 2 Bah j'aurais préféré Texas Massacre 2 Que Mario Bros Ah oui mais après c'est le délire Mais il joue quand même particulièrement mal Et son rôle est tellement pourri dans Sacré la Tronçonneuse 2 C'est pas qu'il joue mal C'est que le scénario a été mal écrit Oui mais oui Ce qu'il fait c'est nul à chier Son délire avec les tronçonneuses Couper des poutres Bon et toi Moi ce que j'en ai pensé Un peu comme vous quoi Enfin je l'ai trouvé complètement délirant Complètement Ça ça fonctionne pas Après je m'attendais pas à ce qui est l'esprit du 1 Mais le problème c'est que voilà Exactement comme disait Adrien C'est qu'ils ont voulu faire le 1 Mais ils ont fait une version Déjà cheap et sans âme quoi Et ça fonctionne pas Et puis il y a plein de clins d'oeil au 1 Sans cesse On voit vraiment que c'est un produit Pour faire de l'argent En fait C'est le film 13 ans plus tard On s'est dit tiens on a plus de thunes On va surfer sur le buzz On a fait le premier Parce qu'il a quand même bien marché Mais c'est un film de la canon aussi Oui Ils ont pas de race Ils ont pas de race Non mais là j'ai lu qu'après Voltergeist En fait Tobey Hooper a gagné max de thunes Et il a voulu faire un bon massacre à la tronçonneuse 2 Et du coup il s'est chier quoi Du coup il a voulu mettre le budget Il a mis le budget Mais c'est pas top Non c'est pas top D'ailleurs Tobey Hooper qui fait un petit caméo Au début du film Ouais il fait vraiment un petit caméo de gars bourré Il y a une petite fête avec des gars bourré partout Il passe devant C'est-à-dire dans la caméra Il jette un truc et il se casse Bon c'était rigolo Aussi il y a un autre petit fun fact C'est par rapport à l'affiche du film Où en fait ils prennent exactement la même pose Que dans le film Breakfast Club J'aime beaucoup ce film Et Breakfast Club est un bon film Oui Mais du coup ils partent Dans un délire assumé Même l'affiche du film C'est un clin d'oeil à une comédie Comédie et d'ado Et d'ailleurs sur un débat ils mettent comédie Comédie horror Moi je trouvais ça Enfin c'est vrai que c'est comique Quand on s'est marré On s'est face palmé On s'est dit Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi Enfin voilà Alors déjà on l'a vu en VF Bon je ne l'ai pas trouvé en VO Mais je ne sais jamais Qui l'ai trouvé en VF Et Leatherface Ça s'appelle déjà Tronche de cuir C'est déjà assez drôle Et puis les personnages crient Et ont des voix Bizarres Un peu cartoonesques Et puis ce ne sont même pas Les mêmes acteurs Que dans le 1 À part le père Le père oui c'est le même Le père c'est le même Et le frère a la voix de Carlo Tentacule Dans Bob l'Eponge Ah ouais Je ne m'en suis pas détaché Mais ça ne m'a pas géré Et c'était ça vraiment ? Ah ouais c'était Enfin c'est la même voix Je n'ai pas vérifié Mais c'est clairement la voix de D'accord Et Denis Super Et le père est doublé par Le mec qui fait la voix De Schwarzenegger C'est bon pour les reconnaître les voix Bah j'ai regardé Wikipedia Tu devrais faire The Voice Ouais mais grave Je vais te prendre un peu d'eau Non Dans la dernière vidéo Vous nous disiez Qu'on faisait de la pub Pour Desperados C'est pas vrai Parce qu'on boit de l'eau De type Volvic Evian Vittel Perrier Ou encore de la Gribber Gun Ou encore de la 33xport Heureusement qu'on a un PC à côté De marque compacte Exactement Après bon Le film au final Le scénario c'est quoi ? C'est une nana Qui travaille dans une radio Pendant à peu près 10 minutes du film Et puis après Il y a des oufs Qui arrivent dans le Enfin la famille de Laserface Qui arrivent Comment il s'appelle la famille déjà ? C'est la famille Sawyer Oui Sawyer Qui arrive et qui Qui massacrent L'antenne de radio Et qui veulent la tuer Mais ils ne la tuent Approximativement jamais Parce que Le petit Laserface Tombe amoureux De la nana Oh c'était bien La scène de sexe Avec la tronçonneuse Du coup il met sa tronçonneuse Sur sa bite comme ça Et puis il fait Oh non Voilà Ce qu'il faut toujours faire Avec les filles Pour laisser dur Et la meuf elle lui fait Tu en as une grosse J'aime Continue T'en as vraiment Une grosse Elle était pas con quand même C'était bien joué de sa part C'était bien joué de le flatter Toujours dire à un mec Il a une grosse bite C'est toujours une idée Quand tu te fais violer Quand il a une tronçonneuse Quand il a une tronçonneuse Quand il a une tronçonneuse Mais il a joui Ah oui il jouit avec sa tronçonneuse Il jouit avec sa tronçonneuse Il était content D'ailleurs je trouve un passage Qui est sympa C'est à dire qu'il y a une porte en métal La meuf elle s'enferme Elle est dans une porte Derrière une porte en métal Et puis il essaie de tronçonner La porte en métal Il n'y arrive pas Du coup il passe à travers le mur En plein bout En fait il n'est pas si con Non il est juste bourrin Il est juste bourrin Et en fait ce qui faisait La particularité du 1 C'est que les Orphais Il l'agitait sa tronçonneuse Comme ça à la fin du film Parce qu'il était énervé Parce qu'il n'arrivait pas A tuer la nana Et qu'elle s'enfuit Et là il faisait cette danse A peu près tout le temps C'est ça Il est arrivé Il y arrive Et puis il faisait Mais c'est fou Et à chaque fois on a rigolé Et à la fin Spoiler Quand on va regarder les critiques Vous savez qu'il y a du spoil Donc à la fin La nana récupère une tronçonneuse Et tue le frère Avec la tronçonneuse Et Elle lève la tronçonneuse Et elle fait la danse Elle fait la danse Elle fait comme ça là Elle fait comme ça Ouais Comme ça aussi Il savait que son film Était déjà nul Et il s'est dit Allez pourquoi pas Ouais non mais il s'est dit Trop On va faire un clin d'œil Au fan Et ça va leur plaire Je pense qu'il a même Du se dire Est-ce qu'ils vont le reconnaître Est-ce qu'ils vont penser à ça Non mais il fallait dire Tommy Hooper Il le renie pas ce film En fait ils vont à la station de radio Parce qu'au début La station de radio Enregistre un meurtre Que réalisent Les Orpheys Et son frère Oui Donc du coup Ils ont la bande audio La bande audio Ils veulent la récupérer C'est pour ça Qu'ils chassent cette femme Et tout ça En plus ils nous disent Qu'ils l'écoutent tous les soirs Au Texas C'est vraiment un truc Une chaîne de radio Il y a très peu d'habitants Et tout Exactement Et puis La famille Elle vit Après le schéma narratif C'est quasiment pareil Ils vivent dans un endroit reclus Et la nana qui se fait emprisonner Et puis Ils la mettent à table Avec le grand-père Le frère fou Puis elle est enchaînée Et puis Blablabla C'est pourri Sauf qu'en plus Il y a une trame narrative en plus C'est à dire qu'il y a Ce flic Poursuit la famille Sauf qu'ils s'achètent Des tronçonneuses Messieurs 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 Voilà Ils s'achètent trois tronçonneuses Denys Super Une grande Denys Super Une énorme Comme ça Et deux petites Qui se met comme ça Comme des petits couteaux Au cas où Au cas où il n'a plus d'estime Dans la première Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Il fait ça Et puis Les trois quarts du film Il va dans la grotte Et il tronçonne Toutes les poutres De la grotte Pourquoi ? Enfin Si Pour les enfermer Oui pour les enfermer Mais il est con Mais c'est nul Il ne les coupe pas Et il les tue Et à la fin Il ne prend pas que deux fusils à pompe Boum C'est un espèce de fantasme En fait T'as le combat Latherface C'était un peu cool C'était un peu cool Mais c'était très cap et épais Donc c'était ridicule Et c'était très Kato aussi Quand Denys Super Avec sa tronçonneuse Il vient Oui Dieu va m'aider Dieu est avec moi Ah oui Bah Oui il y avait des moments gênants C'était très gênant quoi Et puis t'as encore La scène du grand père Qui frappe avec le marteau Et qui n'arrive pas Exactement par exemple Il la frappe des fois Oui il la frappe Mais c'est comme dans le 1 Il n'y arrive pas bien Oui Il a rajeuni je trouve Depuis le 1 Oui Il me paraissait plus vieux Et plus dégueulasse dans le 1 Ouais c'est vrai Que dans le 1 Il est plus graspé Et d'ailleurs J'ai lu aussi dans les fun facts Que Tom Savini Celui qui a fait les fix Les make-up Sex machine Voilà Les make-up Qui est super balèze comme gars Il disait que Le make-up du grand père C'était le make-up Dont il était plus fier A ce jour Du premier ? Non Du deuxième C'est ce qu'il disait sur MDB Il a fait 10 fois mieux que ça Mais ouais c'est ça que je comprends pas Après il était stylé Quand ça zoom Ouais C'était stylé On voyait pas tu vois Les changements Ouais Je comprends ton changement Avec les yeux Après avec du recul Le film Je l'ai pas détesté Non oui On est dedans quand même On se fait pas chier Il est divertissant Il est fun Mais c'est quand même Une insulte au premier C'est une grosse insulte au premier Parce que le premier est noir Et sombre Et cool quoi Il y a une atmosphère Que dans le deux On retrouve pas Il y a rien à voir Il va noir le premier Il est trop coloré Il est trop sentable Il est coloré dans les oranges Oui C'est l'ambiance qui est noire Voilà C'est l'ambiance Qui est plutôt sombre Plutôt Tu vois Il y a les art face Il est gore Et bourrin en même temps Tu vois Il est sombre Il est livide Il est Je sais pas comment t'expliquer Que dans le deux On dirait un petit pâteau Un ours Ouais Il est attendrissant On dirait Booba Il est presque attendrissant Mais l'acteur a changé C'est pas Oui c'est plus le même acteur Mais ouais C'est vrai Mais d'ailleurs L'acteur du 1 Je crois qu'il est décédé Il y a pas longtemps aussi Enfin voilà Est-ce que vous avez quelque chose A rajouter peut-être Regardez-le entre potes Ouais ça se regarde bien Ça se regarde dans le 3 Pourquoi ? Après plus on s'éloigne du premier En général Plus c'est le calvaire sur terre En tout cas Il y a une tronçonneuse à l'extériel C'est vrai Ou une 103 XPX En tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à nous donner Votre avis dans les commentaires Laissez un pouce en l'air Vous abonnez bien sûr Pour ne rien rater De cette chaîne formidable On vous fait des bisous 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 A bientôt C'est cool ça C'est fun Ouais Ça Ça a marché Ça C'est la grosse Ça c'est une pute Et le buzz tu as flex